Merci, M. le Président. C'est drôle, là, on faisait allusion tout à l'heure, mes collègues faisaient allusion tout à l'heure au fait qu'il y a des gens qui regardent peut-être ça à la télé, et je leur souhaite qu'il y ait autre chose à faire, parce qu'on tourne en rond ici aujourd'hui. Oui, parce qu'encore une fois, on a un titre de projet de loi qui porte à équivoque ici, parce que le titre du projet de loi, si je me souviens bien, est « Régime d'épargne » qui porte le nom de « Régime d'opération agréée collectif ». Or, on parle vraiment d'épargne, on ne parle pas de retraite ici. Et ça me fait voir qu'évidemment, les gens qui travaillent de l'autre côté, du côté du législateur, et qui suggèrent des titres, pour moi, ils travaillent aussi chez SICO, puis les compagnies de peinture, pour donner des noms évocateurs très longs à quelque chose de très simple. Ça va croire que si un jour, ils ont le projet de loi pour raser tous les arbres, ça va s'appeler priorisation des nouvelles espèces végétales. Alors, honnêtement, ici, d'ailleurs, on parle d'un projet qui, éventuellement, aurait de belles intentions pour les petits employeurs, les petites entreprises, et en soi, ça pourrait être louable. Mais la réalité, quand j'écoutais mon collègue d'en face me parler de son commerce, c'était du meilleur tartoufo qu'il y avait, ou de gâteaux au fromage, me parler de la shop de muffler à côté de chez eux, tous ces petits commerces-là, c'était magnifique. C'était une très belle histoire, mais, par contre, j'ai plutôt tendance à croire qu'il se faisait plus allusion à d'autres commerces locaux, par exemple, la succursale de la Banque royale du Canada, qui affichait dans son dernier trimestre un profit de 5,7 milliards, la Banque Toronto-Dominion avec un profit de 4,6 milliards, la Banque scotia 4,3, on pourrait en aligner plusieurs comme ça, parce que la réalité, c'est que, malheureusement, on pourrait croire à la bonne foi de nos collègues d'en face, et on pourrait croire au fait qu'effectivement, ils sont à l'écoute des petits. Mais malheureusement, l'expérience prouve qu'ils ont une tendance naturelle à écouter les gros, les grosses compagnies, et à souvent négliger l'intérêt, justement, du petit. Malheureusement, dans ma tête, il a clignoté le quatre lettres A, V, E, O, cinquième lettre, S. A, V, O, on ne parlera pas de protéger les petits, car ce gouvernement-là a eu ce comportement-là dans ce conflit de travail-là. Alors, les petits, on parle du plus grand nombre, on parle de gens qui ont un travail, qui n'ont pas accès à des régimes de protection fantastiques, et je pense ici que je... Ah, je vous remercie, vous avez raison, je vais partager mon temps avec mon collègue d'Escremont, Juan de Fouca. Merci de me l'avoir dit, c'est très gentil, j'avais oublié. Mais j'espère quand même qu'on a quand même moitié-moitié dix minutes chacun, M. le Président. On peut quand même partager dix minutes chacun. Merci beaucoup. Merci. Alors, ici, ce qui est frappant, c'est quand on parle de bien commun pour les petits, normalement, on va aller faire, en termes de société, des projets, des programmes qui vont favoriser une mise en commun, comme le régime de pension publique du Canada ou le régime des rentes du Québec. Et encore une fois, on a priorisé une solution improvisée sur un coin de table en parlant avec des baudés. « Hé, on pourrait faire ça, oui, c'est bon, en attendant, on va faire ça, parce que la réelle intention... » J'arrête pas de me corriger, des fois, je suis chez moi, je me dis « Voyons, Pierre, je me suis nommé moi-même, voyons donc, député le longuin Pierre Boucher, voyons donc, député le longuin Pierre Boucher, pourquoi il y a encore le même nom dedans, c'est le nom de ma circonscription, je suis désolé que je suis le Président. » Ça se peut pas, t'as pas 12 ans, mais c'est vrai, on juge les gens à leurs intentions, et l'intention du gouvernement en général, de ce gouvernement conservateur, c'est toujours de favoriser les gros. On veut que le Canada soit une belle place pour faire de la business, de la grosse business, puis actuellement, au moment où on se parle, c'est les plus faibles qui payent pour ces idées-là. C'est ça qui est triste. Je regarde, depuis six ans, les conservateurs n'ont absolument rien fait pour augmenter la sécurité de la retraite des Canadiens, et à chacune de leurs interventions, malheureusement, il y a tout pleinement d'interventions dans les conflits de travail, à chaque fois, c'est ça qui passe à coup près, la sécurité de la retraite, la sécurité des employés les plus petits. Le projet de loi C25, encore une fois, de demi-mesure. Ah oui, on clashe ça, les Canadiens méritent mieux que ça, on s'en contentera pas. C'est sûr qu'en soi, c'est pas un problème, mais c'est pas assez. Et lancer des miettes comme ça pour passer à autre chose, ça passera pas de notre côté, chers amis. Ici aussi, ce qui m'apparaît très pertinent, c'est de rappeler que, d'après le Centre canadien, la politique alternative, la plupart des travailleurs canadiens n'ont pas de REER. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent pas se le permettre. L'an dernier, seulement 31 % des Canadiens admissibles ont contribué à un REER. Et l'espace de REER, non-dessus dit, exclète 500 milliards. Je me rappelle même, en ayant fait ma dernière déclaration d'impôt, que c'est monstrueux le montant, je pense même pas que j'arriverais à le cotiser. Alors, ça vous donne un exemple à quel point on a un problème de cotisation, alors qu'on a un programme public qui, lui, fonctionne bien et qui garante une certaine sécurité pour tout le monde. Mais tout le monde, ça n'a pas l'air d'être votre priorité, messieurs, mesdames. J'aimerais aussi ramener ici, on l'a évoqué, qu'en Australie, c'est pas pratique quand on perd ses feuilles, le micro me capte-t-il toujours? Oui, c'est merveilleux. Alors, en Australie, ils ont fait le même test il y a dix ans. Heureusement que je parle pas trop fort. On a fait le même test il y a dix ans. Ça n'a pas marché. C'est une initiative qui, ultimement, n'a pas bien fonctionné, n'a pas rencontré les attentes. Qu'est-ce que le gouvernement cherche, mis à part de dire à ses bodys sur Bay Street, ça tenterait-tu? Y a-tu une couple de milliards à vous autres là-dedans? Non, ça serait le fun. C'est malheureux, mais c'est aux intentions qu'on vous voit aller. Vous consultez pas les gens. Ça vous intéresse pas. Vous clanchez avec votre idée. On pourrait croire que vous avez des idées de génie. Bien non. C'est pas des pulsions de génie. Vous n'avez pas parlé au bon Dieu. Vous êtes arrivé simplement avec une espèce de constat biaisé qui dit, ouais, mes chums à qui je me tiens, là, ils vont aimer ça. C'est ça qui se passe. On travaille pour la haute gomme. Puis c'est simplement une question injuste pour les gens parce que vous avez été élus par le public, par les gens ordinaires. On parle pas de faire encore des crédits de taxes de fou pour les grosses compagnies pétrolières ou pour les banques. On parle de protéger le monde normal. Mais encore une fois, là, j'ai bien compté, j'ai cinq lettres qui me clignotent dans la tête. AVEOS. J'espère un jour que vous allez vous réveiller la nuit en pensant à ce mot-là. AVEOS. Des gens qui ont tout perdu et dont vous vous foutez complètement. C'est inadmissible. Comment pouvez-vous même présenter un projet de loi qui parle de protection des retraites quand ces gens-là sont faits passer dans la face avec un tracteur en disant, c'est pas grave, les patrons avaient raison. Non. Non. Mais c'est un autre sujet. Merci. Ici, Yvonne. J'aimerais, au passage, souligner le point de vue de plusieurs journalistes qui ont mentionné à quel point, il faudrait que je fasse un peu d'ordre dans mes notes, mais c'est normal, j'ai marché dedans. Fait que, on va essayer de le retrouver. Parce qu'on n'est pas tout seul à croire ça, que les meilleures options seraient certainement un régime public. Je vous comprendrais, moi aussi, je rirais. Mais honnêtement, par exemple, le Conference Board du Canada qui arrive avec une statistique monstrueuse, 1,6 million d'années qui vivent dans la pauvreté, 12 millions de Canadiens qui n'ont pas de régime de pension de retraite. D'après les standards de l'OCDE, le système de régime des pensions du Canada et de régime des rentes du Québec est relativement maigre que d'autres pays ont des garanties et des régimes de pension publique beaucoup plus généreux. Ah! Ça, ils vont aimer ça. Les États-Unis. Ça, vous aimez ça quand on parle des États-Unis. Alors, les prestations maximales annuelles d'assurance sociale aux États-Unis sont d'environ 30 000 $. Nous autres, ici, on a à peu près 12 000 $ par année. C'est un beau varané, ça, non? Ça ne vous intéresse pas. Moi, je pense ici, en tout cas, que de toute évidence, on a... C'est malheureux, mais vous avez tellement pêché dans le passé qu'au moindre doute, je ne peux que simplement me dire « Oh! Je pense que je ne peux pas être resté là-dessus. » C'est malheureux, mais c'est aussi ce que pense la grande majorité au Canada. Alors, monsieur, vous me faites signe que je dois m'arrêter, mais je vous incite, j'incite mes collègues d'en face à prêcher par l'exemple, à nous démontrer un peu d'intérêt commun, un intérêt pour la consultation, et ça me fera plaisir de travailler avec vous à ce moment-là. Merci. Questions and comments, the Honorable Parliament.